Les efforts du Portugal n'auront pas été vains, c'est la conclusion d'un rapport de l'OCDE publié ce mardi. Selon l'Organisation de coopération et de développement économique, les réformes structurelles déjà mises en place pour relancer l'économie pourraient engendrer une hausse de 3,5% du PIB portugais d'ici 2020. L'OCDE encourage le Portugal à poursuivre sur cette voie et se montre optimiste. Un optimisme dont les Portugais ont bien besoin à l'heure où la crise les affecte comme jamais. Le programme que nous avons présenté et que nous sommes en train de discuter avec les partenaires sociaux n'est pas un programme d'austérité. Il n'affectera que la fonction publique et n'aura pas de conséquences pour le secteur privé. En clair, Lisbonne veut aligner les conditions de travail des fonctionnaires sur celles du secteur privé. Enfin, l'OCDE recommande au Portugal de relever les taxes écologiques et foncières, notamment d'un côté, pour de l'autre alléger les charges sociales et stimuler ainsi les embauches.